De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, une émission évidemment chamboulée avec la disparition de Johnny Hallyday mercredi dernier. On a évidemment décidé de rendre hommage aux chanteurs qui étaient passionnés d'auto et de moto. Vous le savez, nous sommes à la concession Harley Davidson dans le 92 chez Roadstar 92 en compagnie de Pierre-Yves Rousset et de François Fournier, les deux patrons de cette concession et vous connaissiez très bien Johnny, Pierre-Yves. C'est un monsieur passionné de moto et une grande sensibilité de la marque Harley parce que pour lui, c'est le rêve américain, pour lui, c'est le rock'n'roll et c'est aussi le partage, l'amitié et la communauté avec ses potes. Alors moi, j'ai la chance d'être sur l'une des motos de Johnny qui était aux Etats-Unis, c'est ça ? C'est un de ses collaborateurs qui l'a fait revenir il y a une quinzaine de jours et c'est un V-Road dont il se servait à Los Angeles. Qu'est-ce qu'il aimait comme Harley Johnny ? Des grosses motos et des motos qui étaient à son image. Comme je disais tout à l'heure, il aimait vraiment avoir des motos qui sont des motos précises, très très précises. François, justement, comment était l'homme Johnny avec ses motos ? La première moto que je lui ai vendue en 2005, c'était un Street Bob, donc une Dina. Il s'est assis dessus, il a été penseur pendant quelques secondes et puis il m'a très vite dit « Elle est à vendre ? » Je lui ai dit « Oui ». Il me dit « Elle est à moi ». Et son coach était assis sur un i3 spécial et en se levant, il a dit à son coach « Elle te plaît ? » « Eh bien, François, vous mettrez celle-là avec. » C'est quelqu'un de généreux. Quelqu'un de profondément généreux. Comment ça se passait quand il est arrivé ici ? À titre d'anecdote, la première fois qu'il vient me voir, j'étais à mon bureau et je vois monter Johnny Heddy et je me dis « Qu'est-ce qui ressemble à Johnny ? » Et je me penche par la fenêtre et je vois la Bentley en bas, donc je me dis « Ça ne doit pas être le sosie, ça doit être le vrai. » Donc je lui ai dit « Voulez-vous qu'on ferme la concession ? » Il m'a dit « Non, non, pas du tout. » Et à l'inverse, les clients se sont magnifiquement comportés à son égard. Il a passé du temps à regarder les machines, à poser quelques questions précises sur notre capacité à préparer la moto, tel que, comme le disait Pierre-Yves, de manière à réaliser son rêve et ses souhaits sur des accessoires et autres. Mais il s'est comporté comme un client tout à fait normal et donc c'était quelqu'un de profondément généreux. Pierre-Yves, François, merci beaucoup. On a tous des souvenirs de Johnny en auto ou en moto. Les grandes épopées sur la route 66 en moto. Hommage à Johnny, regardez. Un symbole fort. Hier, la communauté des motards s'est rassemblée pour rendre un dernier hommage à l'un des leurs. Sur les Champs-Elysées, les bikers ont accompagné leur ami Johnny pour un ultime adieu à ce grand amoureux des motos. Les motos en général, c'est un petit peu l'aventure moderne du cow-boy. C'est surtout d'aimer aller sur la route et de conduire une moto et de sentir la liberté autour de soi. Ils sont indissociables. Johnny et la moto, un amour passionnel et fusionnel qui n'a jamais quitté la vie de la légende du rock. Toute la musique que j'aime. Tant qu'il en a eu la force, Johnny a l'idée à profiter du sentiment de liberté que lui offraient ses chevaux d'acier. Il y a un an, il s'offre un énième périple sur les routes américaines, entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. À ses côtés, Pierre Billon, un ami proche. 500 kilomètres jour, alors les mauvaises langues diront que non, c'est pas vrai, on les a faits. Voilà, y compris Jojo, on les a tous faits et on les a tous faits dans des conditions très sympas parce que franchement, on avait des bécanes qui sont très très plaisantes. Johnny sur une moto. Déjà au tout début de sa carrière, cela sonne comme une évidence. L'esprit rockeur-rebelle, emprunt de fougue et de liberté, colle parfaitement à l'essence même des machines américaines. Ma première moto, c'était, oui, j'avais lé d'avoir 18 ans, c'était une Duoglide, c'était une Harley-Davidson qui était beige et rouge. J'ai toujours conduit, dès mes débuts, j'ai toujours conduit des grosses motos. Et c'est avec elle qu'il part régulièrement en road trip sur la route 66 ou au cœur des endroits les plus sauvages des Etats-Unis. J'avais décidé d'aller voir Monument Valley. Donc on a vu des paysages formidables et on a été dans la réserve des Indiens, des Navarro. Donc c'était mythique. À Monument Valley, j'ai été visiter la cabane que John Ford avait pour lui quand il tournait, parce qu'il a fait plus de 100 westerns à Monument Valley. C'est toute une vie, je veux dire, une vie de western qui a été tournée là-dedans. Freedom. Je crois bien qu'en français, ça veut dire liberté. Et partout où Johnny va, la moto n'est jamais loin. Alors qu'il fête son anniversaire en compagnie d'Eddie Mitchell dans l'émission Culte Sacré Soirée, Jean-Pierre Foucault lui fait un beau cadeau, une Harley personnalisée. Eddie, il faut que tu nous le dises, jamais, au grand jamais, tu n'avais accepté de monter sur une moto. Non, il faut bien que ce soit un anniversaire, ça arrive. Mais sinon, non, si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas monté là-dessus. C'est vrai qu'Eddie, même du vélo, il ne sait pas en faire. Bon, au départ, on achète une moto normale, on achète une Harley Davidson, on va acheter une Harley Davidson de tel ou tel modèle. On se la choisit, on se l'achète. Mais après, le vrai boulot commence, c'est-à-dire qu'on choisit pièce par pièce pour la personnaliser. Justement, il y a encore peu, Johnny passait beaucoup de temps chez l'un des préparateurs moto les plus en vogue, Heroes Motors à Los Angeles. À sa tête, Serge, devenu l'ami du chanteur au fil du temps. On a connu les heures ici, on a refait le monde. On a fait les choses, on a vu, on a discuté, et puis voilà, par les voitures, on va faire le monde. Serge et son équipe venaient justement de terminer un custom commandé par Johnny. Il m'a dit, Serge, je veux faire la moto de ma fille, j'avais envie d'avoir une moto un peu différente. Il roulait souvent sur les customs, Johnny adorait les customs. Il adorait les grosses arlées, il adorait les routes. Et ça, c'était plus une moto qui le représentait, c'était plus un bel objet, et il voulait un bel objet, comme un bijou. C'était une moto qui était ciselée, musclée, on l'a fait tout en aluminium poli, et brillante, brillante comme Johnny a aidé. La surprise de cette moto, c'est que c'est une moto qui se démarrait sans clé, que Johnny a aidé pour y démarrer sa moto. Et donc, on a fait fabriquer une montre de luxe, il y a une puce dans le bracelet, et dès qu'on s'approche de la moto, la lumière s'allume. Et après, on a juste à appuyer sur le bouton. C'est une moto qu'on va garder. Voilà, ce sera la moto emblématique. Voilà, ce sera notre souvenir, une personne qui restera dans nos cœurs. Comme toujours avec Johnny, le lien entre vie privée et vie publique est ténu. Son amour pour les motos, il l'a chantée et exposée. Ainsi, sa carrière artistique est émaillée de référence à sa passion. Jean Basselin est l'un de ses fidèles compagnons de route. Il a notamment compilé les véhicules les plus marquants du chanteur, dans un ouvrage paru dernièrement. Il y a eu un film que ma génération connaît, qui était à tout casser. Il est à tout casser. Quand même, c'est du grand Johnny Lydé. Tournée en 67, avec une Norton Atlas, qui l'a fait modifier sur ses des idératas. Il voulait des pots comme ça, il voulait un petit sissibar comme ça. Et elle est devenue la moto un peu mythique de ce film. Tout le monde connaît la Norton avec les pots en l'air de Johnny Lydé. En 1982, il apparaît casqué sur la pochette de son album La Peur et en motard indestructible au guidon d'une Kawasaki 1000Z dans le clip de la chanson Le Survivant. Pour son personnage de commissaire dans la série David Lansky, il choisit un 1500 sumo. Johnny, on l'a toujours vu en moto. C'est une inspiration. Ce sont des images, des images qu'il garde. Et ça l'emmène vers des musiques, ça l'emmène vers des chansons. La Seine, le lieu de prédilection du rocker préféré des Français. Alors évidemment, les motos s'y invitent. 1984, il fait son entrée au Zenith sur un 900 Ninja entièrement chromé. 1998, c'est au guidon d'une Harley Davidson qu'il traverse le Stade de France. La moto est baptisée Laura Heys en référence aux yeux de sa fille. C'est une moto qui est très connue par ses fans. Que Johnny a eu la grande gentillesse de mettre dans une tombola pour ses fans. Et c'est aujourd'hui un de ses fans qu'on est propriétaire. Donc cette moto, elle restera sous un... La personne qui l'a, je pense qu'il va la mettre sous un globe. Cet homme qui a toujours eu des merveilleuses voitures, des merveilleuses motos, etc., je pense qu'il le fait pour lui et qu'il le fait pour son public. Il faut faire rêver les gens. Voilà, ils ont payé leur billet, ils sont venus, ils les aiment profondément, vraiment. Eh bien, il faut les faire rêver. Alors tu les fais rêver avec des motos fantastiques, alors qu'ils valent une fortune, mais celui qui vient te voir, il va en acheter une, qui ne vaudra peut-être pas une fortune, mais qui sera dans la même couleur que celle que Johnny et qui mettra les mêmes genres de chrome que celui-là. Donc c'est un... À la fois, ce véhicule est un véhicule pour se déplacer, mais pour déplacer du rêve sur tout et du b... et puis projeter du rêve sur les gens que tu aimes, donc son public. Être proche de son public, Johnny a ça dans la peau. Et quand il s'agit de partager sa passion, il le fait naturellement. En 1994, il organise un rassemblement à Carpentras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Considéré comme un membre à part entière de la communauté bikers, il a reçu dernièrement un accueil très chaleureux en arrivant en Belgique pour un concert. C'est Laetitia qui a filmé cette escorte surprise des motards belges. Témoignage parmi tant d'autres que les deux roues rapprochaient le chanteur de ses fans. Preuve aussi que ce lien indéfectible existait car Johnny était capable d'aimer de manière inconditionnelle ses motos, comme son public. Alors Johnny et les motos, c'était une grande histoire d'amour, mais il y a eu aussi Johnny et les automobiles. On acquittait les Davidson pour rejoindre American Car City au milieu de voitures que Johnny aimait tout particulièrement. Pour en parler, Mathieu Lamour, vous le connaissez forcément, Mathieu, c'est le directeur d'Arcurial Motor Cars, mais c'est surtout quelqu'un qui connaissait très bien Johnny Hallyday. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission un petit peu particulière. C'est un plaisir, Jean-Pierre. Mathieu, racontez-nous d'abord la rencontre avec Johnny. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'occasion de la vente de la Cadillac Custom et de la Harley que nous avons vendue l'année dernière au profit de l'association La Bonne Étoile. Johnny nous a fait confiance effectivement pour vendre au mieux ces deux véhicules qui lui tenaient à cœur, qui étaient là-bas à Los Angeles. grâce à ces deux véhicules, j'ai eu l'immense bonheur d'avoir été invité par Johnny à son anniversaire pour ses 73 ans. Parce que ce qu'on va dire quand même, c'est que vous avez grandi au rythme des chansons de Johnny. Vous êtes un fan absolu. Oui, effectivement. Sa voix m'a toujours fait beaucoup de bien dans les moments un peu difficiles de la vie que nous traversons. Comme beaucoup de personnes, comme vous dites. Exactement, que nous traversons tous. Enfin bref, ça a été un dix jours exceptionnel où vraiment j'ai même emmené Johnny voir des collectionneurs. Nous partions dans les rues de Los Angeles pour aller visiter les collections extraordinaires qui se trouvent là-bas. Et figurez-vous que lorsque nous sommes allés voir un des collectionneurs en plein Beverly Hills, il y avait par hasard sa première Cobra. Johnny avait été propriétaire, ou en tout cas il avait été pris en photo au volant d'une Cobra jaune. Et le propriétaire de cette extraordinaire collection a immédiatement reconnu Johnny en disant « Mais la jaune, c'était à vous ! » Et donc il s'est prêté au jeu des photos 50 ans après. Et voilà, donc c'était amusant. Et après le rendez-vous, il m'a dit « Mathieu, tu pourrais me trouver une Cobra s'il te plaît ? » Et d'ailleurs, c'est la voiture que l'on voit, un peu sur les derniers films qu'on a vus de Johnny à Los Angeles. Effectivement, oui, je l'ai fait acheter cette Cobra. C'était la dernière voiture d'ailleurs qu'il avait achetée. Qu'est-ce qu'il aimait comme voiture en Johnny ? On peut dire qu'il avait un goût sûr pour l'automobile puisqu'il a possédé certainement toutes les plus belles autos de la production automobile de l'après-guerre. Il a eu l'Amborghini Murat, il a eu une Ferrari 275 GTB, il a eu une Ferrari 250 California, Speeder. Il a possédé vraiment toutes les plus belles voitures qui existent. Et d'ailleurs, toujours chez ce même collectionneur où il y avait effectivement quasiment tous les modèles qu'il avait posés, il me dit « J'aurais peut-être pas dû les vendre toutes ces voitures. » Et il s'est confié à moi, il m'a dit « Tu sais Mathieu, si je n'avais pas été chanteur, j'aurais été pilote de course. » Comment était l'homme, vraiment ? C'est quelqu'un qui s'est toujours comporté en donnant de l'amour. C'était un homme à part et qui restera pour toujours quelqu'un qui restera toujours dans nos cœurs. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle déclaration d'amour. Et on va tout de suite, justement, revenir sur cette belle et grande histoire d'amour entre Johnny et les voitures. Regardez. Quand j'étais membre, je n'avais pas beaucoup d'argent et quand je voyais passer des voitures de sport, j'étais toujours juré qu'un jour j'en ferais. Il a pu faire de ses rêves une réalité, peut-être même bien plus que ce qu'il avait imaginé. Fasciné, passionné par les mécaniques d'exception, l'automobile a occupé une grande place dans la vie de Johnny. Ma première voiture que je me suis achetée avec mon premier argent, c'était une Triumph TR3. C'était les années 62 et c'était la voiture de Frim à l'époque. Et j'en ai gardé des souvenirs formidables. D'ailleurs, à cette époque-là, je faisais toutes mes tournées avec la TR3. Depuis qu'il a son permis en poche, l'idole des jeunes a possédé un nombre incalculable de voitures. Bien souvent, le côté fougueux et insouciant de la star les ont conduit dans le fossé. Mais Johnny ne tardait jamais à racheter un autre véhicule de rêve. La seule voiture que je regrette d'avoir vendue, que je regrette de ne pas avoir gardée, c'était la Ferrari 250 GT. C'était un modèle à l'époque. C'était rare de trouver des Ferrari qui étaient décapotables. Et je regrette, j'ai toujours regretté cette voiture. Je n'aurais jamais dû la vendre. Dans son garage, du classique, mais aussi de l'extravagant. Comme cette fameuse Panthère de Ville, achetée en 1975. Un truc de fou, la Panthère. Un Panthère avec le vison à l'intérieur et les enjoliveurs qui faisaient des disques d'or. Mais c'est un truc, je ne sais pas, même Elvis n'aurait pas osé. Pourtant, il a osé des trucs terribles. En 2007, c'est à Automoto qu'il confie avec bonheur à avoir commandé un hot rod au spécialiste mondial, l'américain Boyd Coddington. Je suis en train de me faire construire une voiture pour les Etats-Unis, que je garderai là-bas parce qu'ici, on n'a pas le droit de la conduire. Elle est dans mon livre, d'ailleurs. Ce sont des vieilles voitures qui sont prises sur des châssis de Ford de 1931, des chevilles, et qui sont retransformées en neuves, mais sur les vieux châssis, avec des moteurs de 500 chevaux. C'est celle-ci, celle que je suis en train de me faire construire. Dans son éclectique garage, il avait ajouté dernièrement une Mercedes AMG GT ou encore une Lamborghini Aventador. Amoureux aussi des Américaines, il avait d'ailleurs sorti un album à la gloire de Cadillac pour rendre hommage à l'aventurier français qui a donné son nom au constructeur. Mais pour vivre pleinement sa passion, il lui faut plus que des hommages en chanson. Je m'étais mis dans l'idée de devenir coureur automobile à l'époque. Cette obsession des voitures de sport ne m'a jamais quitté. Alors très jeune, il fait ses premiers pas en compétition automobile. En 1967, Ford lui offre la possibilité d'assouvir son souhait aux côtés d'Henri Chemin au rallye de Monte Carlo. Johnny, c'est ton premier rallye, n'est-ce pas ? Tu as fait déjà les deux tirs de celui-ci. Comment ça se passe jusqu'à présent ? Ça se passe pas trop mal. Il y a un peu de verglas sur le dernier parcours. Un épisode évoqué en 2001 dans Automoto. Johnny, il a peur du ridicule. C'est fan de le traiter de dégonfler. Mais il courra quand même le Monte Carlo. Et on l'a fait quand même. Et on a arrêté de nous traiter de dégonfler à la première fois. Et on a arrêté après. Et j'ai toujours dit que c'était un champion. Autant sur la scène que sur la route. Ces talents de pilote, il les exprime ensuite au volant de la Mustang lors de courses de côte. Les autres coureurs, ils t'accueillent bien ? C'est-à-dire qu'au début, on allait de Monte Carlo, il y avait un peu un froid au début. Ils avaient se dire, qu'est-ce que c'est ce chanteur qui vient nous emmerder dans notre rallye ? Et ça s'est très bien passé. Ils ont fini par m'admettre en fin de course. Je suis devenu copain avec la plupart. L'adrénaline de la compétition, Johnny l'apprécie aussi dans des conditions extrêmes. En rallye raide. Tunisie, Maroc et même le Dakar qu'il court en 2002. Dans sa tête, c'était clair. Il voulait terminer ce Dakar. Il voulait se donner au maximum. Il était prêt à aller au bout de lui-même physiquement. Donc ça, c'était un bel exemple de détermination. Le sport, l'automobile, la moto, une passion immense que Johnny a nourrie, entretenue et partagée tout au long des années. Avec ses amis, sa famille, avec son public et bien sûr, un peu pour lui-même aussi. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. La produite d'une voiture, c'est formidable. Je ne peux pas t'expliquer. C'est ce qu'on ressent en sortant en rentrant devant un public. Tu ressens, si tu veux, différemment, mais le même genre de sensation quand tu rentres avec une voiture d'espoir. C'est bien, c'est parce que t'es tout seul là aussi. T'es tout seul seulement. C'est la bonne solitude là. Je cherche celle qui serait mienne Mais comment faire pour la trouver Le temps s'en va, le temps m'entraîne Je ne fais que passer Sous-titrage Société Radio-Canada